c'est fini avec cette histoire nous passons directement à une fonction nous allons voir comment faire une fonction d'abord c'est quoi une fonction la fonction nous permet de faire donc si on sait qu'il ya un bout de code qu'on peut répéter plusieurs fois dans notre programme au lieu de répéter dans chaque fois qu'on aura besoin on peut juste utiliser une fonction voilà je prends l'exemple d'une fonction je prends voids voids ma fonction ma fonction qui n'a rien comme paramètre à l'intérieur et puis il ouvre la parenthèse je dis print ok je suis la fonction ok il est une fonction elle est une fonction plutôt ok je suis une fonction et là quand j'exécute en tout cas en bas s'il n'y aura rien rien ok et si ici j'ai dit je dois juste l'appeler à ce niveau là ok j'ai j'appelle justement fonction j'appelle juste ma fonction c'est niveau là j'ai dit ma fille ok puis j'ai fait si j'ai dit paf ok il est là je suis en fonction ok par exemple ici j'ai dit et j'ai dit au voir qu'un égal 0 0 ok j'aimais doux ok tout ceci ok puis ici j'ai dit ok puis là j'ajoute while qu'il aval dans la vidéo précédente c'est là donc c'est ce qu'on faisait avec notre et doux while la balle dans la vidéo précédente donc on peut les faire dans une fonction et on appelle ici en haut juste on appelle juste la fonction donc on peut créer aussi une fonction ici qui fait la boucle fort une fonction qui fait les conditions donc toutes les opérations vous pouvez les faire dans une fonction et les appeler une fois dans notre classement et puis ça fonctionne ainsi ici j'ai pouvait ajouter carrément de l'art et puis qu'à voilà puis j'enregistre voilà vous allez voir comme prévu c'est ça la fonction à bientôt voilà je veux essayer de vous montrer rapidement je vais essayer voilà cette partie je veux vous montrer les fonctions avec par exemple on fait int 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 on met add pour addition on met int x et int y donc ça c'est ce qu'on appelle fonction avec argument int x y et puis je mets je mets comment je mets retourne c'est une fonction qui va nous retourner x plus y puis je mets pour revaguer ok je vais essayer d'appeler cette méthode là on enlève d'abord cette ancienne méthode ok je l'appelle moi et j'appelle cette méthode à ce niveau là et puis j'ai dit add ok carrément on me demande directement on me demande de passer les variables j'aimais 5 puis les mains et guillem 6 puis j'ai fait ça en régulé et là on dit print voilà print add ok on va voir c'est que ça va nous afficher si on va non on peut pas imprimer des ordres comme ça qu'est ce que j'ai fait comme bêtise en tout cas désolé j'ai j'ai pas mais je mets ça dans une variable on va voilà addition que j'appelle à 10 égale voilà et ici ce qu'il doit prendre et j'ai a dit ok voilà tu vas prendre cette méthode avec les arguments voilà on voit séance 6 plus 5 ans donc c'est ce que je devais prendre à ce niveau là ainsi de suite en tout cas j'ai lève j'allais carrément cette méthode là pour vous vous expliquer cette méthode qui peut faire beaucoup de choses ici et puis par exemple là si on met double ok c'est là veut dire qu'ici ça peut nous retourner un double un peu mettre par exemple comme ça la division et puis et notre voir ici on va afficher des choses ici en bas voilà on voit ce qui nous a affiché donc ces opérations là vous pouvez les faire d'une manière ou de l'autre on veut ajouter n'importe quoi ici n'importe quel type de calcul mais au moins s'il y a des choses à retourner vous déclarer directement des types de variables à retourner ici et puis même si c'est l'extrême vous déclarer les types de variables à retourner ici et puis vous vous allez appeler juste la fonction et lui peut exécuter tout ce qui a exécuté ici par exemple si vous ajoutez par exemple z inzzz et puis vous faites tout ceci fois z ok z vous allez voir qui ici on aura besoin d'un z donc et les aides là on peut mettre sa 2 et sa manche on exécute c'est si simple les fonctions c'est si simple les fonctions voilà